Bonjour, ici Amy de la chaîne Électrice Complicie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un spécial bande dessinée. C'est une idée que ma collègue booktubeuse, encore une page, a eue. Donc, en même temps, je vais en profiter pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères. Le thème aujourd'hui fait choisir une bande dessinée qui a été dessinée ou écrite par des femmes. J'en ai choisi une québécoise puis une autre japonaise. Vous connaissez un peu mon amour pour les mangas, donc je ne pouvais pas passer à côté, mais en même temps, je voulais choisir quelque chose de québécois. Donc, la première, il s'agit de La célibataire, qui est écrite par Nidia Desjardins et dessinée par Magali Fourtier. Il s'agit du premier tome, il y en a eu un deuxième. Celui-là, il a été publié en 2012 déjà, donc, d'après moi, si vous voulez le retrouver, il va être à la bibliothèque. Donc, en gros, si j'avais un résumé, je dirais que c'est un roman chiclet, mais en bande dessinée, ce que j'ai quand même trouvé assez originel, parce que moi, dans les mangas, c'est plus romans, ou des histoires épiques de vampires ou de kites. Donc, retrouver un style chiclet en bande dessinée, j'ai trouvé ça rafraîchissant et nouveau. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelques extraits qui m'avaient surpris. Ici, lorsque la célibataire a une discussion, d'après moi, c'est avec sa mère, elle dit que tu peux trouver quelqu'un n'importe où, que ce soit au cinéma, au restaurant, au parc ou à l'épicée. Effectivement, quand t'es tout seul, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un, je le sais, j'ai déjà vécu ça, pis on m'a déjà donné les mêmes conseils, tu devrais sortir plus souvent. Mais en même temps, ça dépend. Moi, j'ai plus des intérêts féminins, donc j'ai plus tendance à me faire des amis que de rencontrer des hommes lorsque je fais des sorties. Et en même temps, ben, ça ne me tente pas nécessairement d'aller à une game de hockey, alors que c'est... Oui, j'aimais ça quand j'étais un petit peu plus jeune, maintenant, ben, c'est pas un sport qui m'intéresse, alors faire semblant d'avoir des intérêts masculins pour trouver quelqu'un, plus ou moins. Et... Je suis pas tellement cible de rencontres non plus, j'ai de la misère à croire que c'est... Je sais qu'il y a eu des belles histoires d'amour sur Internet, mais j'aurais plein de mauvais souvenirs que d'autre chose, donc... D'ailleurs, j'ai déjà essayé quand j'étais beaucoup plus jeune, pis j'ai fini par être tellement blessée que je me suis décidée de laisser tomber les cibles de rencontres, pis je me suis dit, ben, si je rencontre la bonne personne, ou au moins une personne qui me conviendrait, je vais la rencontrer d'une façon un petit peu plus normale. L'autre bout qui m'a fait vraiment rire, c'est, justement, laisser ma tête dans la date, et l'autre côté, tu vois, là, ce qui est en entrevue. On a souvent tendance à super bien se vendre en entrevue, mais déjà, on le sait, les entrevues, on a toujours les mêmes questions qui reviennent, alors tu peux te préparer mentalement aux réponses. Souvent, on se mentira pas, là, je veux dire, on va prendre des réponses déjà toutes faites. On a même des... Moi, j'ai même déjà suivi une formation, parce que ça faisait à peu près six mois que je me cherchais un emploi, fait que là, je me suis inscrit une formation qui te prépond aux entrevues. Donc, t'as déjà tes réponses en tête avant. Mais, tu vois que, par contre, elle, c'est pas professionnelle en entrevue, mais quand vient le temps d'avoir une date, elle tente beaucoup qu'elle ait été blessée par son ex, et elle dit toutes les réponses que, techniquement, on devrait pas dire, si on veut que ça fonctionne avec la date. Mais j'ai quand même trouvé ça très drôle. Et, un autre, c'est quoi faire à Saint-Valentin lorsqu'on est célibataire? Eh bien, elle appelle son amie pour lui dire, je croyais que tu disais que la Saint-Valentin, c'était super commercial, pis que ça prenait pas une journée spécifique pour célébrer l'amour. C'est quand même un bon coup. Moi, je trouve ça un petit peu méchant. J'irais pas faire ça à mes amis. D'ailleurs, je suis super contente quand ils trouvent enfin quelqu'un, parce que c'est pas évident. Donc, je dirais, tout au long de la BD, c'est des petits sketchs comme ça qui représentent la vie qu'une célibataire au Québec, ou même ailleurs dans le monde, pourrait vivre. Que ça soit avec les rendez-vous, ou les relations avec les parents, ou ses amis. Ce que j'ai trouvé très drôle. Et, euh, je conseillais d'avoir les deux, d'ailleurs. Parce que même le deuxième, je me souviens, j'avais autant ri. Fait que donc, si vous aimez le style de l'humour d'Annevia Desjardins, dans ses autres romans, ou même Aurélie Laflamme, j'ai retrouvé un petit peu d'elle. On dirait peut-être un peu Aurélie, mais un petit... qui aurait vieilli, dans le fond, pis qu'elle aurait pas eu de copain. Parce que là, célibataire est aussi gaffeuse qu'Aurélie, dans le fond. D'après ce que j'ai vu, pis, ben, veut, va pas. Moi, je le suis un peu aussi, fait que c'est ça qui m'a fait vraiment rire. La deuxième que je voulais vous parler, en fait, j'en avais déjà brièvement parlé dans une de mes présentes vidéos, parce que j'avais reçu le manga. Euh, je suis rendue maintenant au tome 5 de la série Vampire Night Mémoire. Alors, c'est la suite de Vampire Night tout court, qui a 19 tombes, que moi j'avais déjà eu. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir eu la première série pour lire celle-là? Je dirais que oui, malgré qu'il y a un petit résumé au début. Mais, probablement, je vous conseillerais peut-être d'aller les emprunter à la bibliothèque, si vous êtes chanceux, et qu'il y a les 19 tombes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis procuré les, je crois, les 12 tombes de Vampire War pour découvrir par la suite ma liéta bibliothèque. Parce que le problème, la même chose avec la célibataire, c'est que ça se lit très rapidement. Lui, je l'ai vu à peu près en 1 heure. La même chose pour les mangas, 1 heure, j'ai terminé, puis souvent, c'est autour, la célibataire est autour de 20$, et les mangas, c'est entre 10 et 15. Donc, 15$ pour une heure de lecture, c'est quand même assez dispendieux. Bon, donc, si jamais vous connaissez Vampire Diary, j'aimerais connaître votre avis sur cette série-là. Je dirais, moi, j'avais eu ma force un peu vampire quand mon fils était sorti, il avait Vampire Diary, il y avait aussi Twilight. Bon, je sais que maintenant, on a grandi, puis moi, mon avis sur Twilight a quand même beaucoup changé depuis que je l'ai lu la première fois. Je trouve ça un petit peu trop, je ne sais plus, moi, je ne me reconnais plus du tout là-dedans. Moi, les vampires disent « je suis un manse », puis « brille au soleil », c'est pas tout à fait mon genre. Je dirais que Vampire Night, c'est un petit peu plus sombre, donc je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous présenter ici, ça, c'est deux nouveaux personnages, mais je vais commencer du début. C'est l'histoire de Yuki Kurzu, qui est retrouvée dans la neige à l'âge de 5 ans par Kanami, qui est un petit peu plus jeune à l'époque. Et Yuki, elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient plus de sa véritable identité, et elle se fait adopter par le directeur de l'académie, qui a deux classes. La D-class, qui est des humains, et la D-class, qui est les vampires. Et la D-class est vue par les adolescentes comme un véritable boys band. Il y en a même, d'ailleurs, qui en profitent au bout de leur popularité. Parce qu'en fait, on sait que les vampires ont un genre d'aura qui fait que les humains sont attirés par eux. Et c'est encore le cas dans ce manga-là. Un peu plus tard, on rencontre Zéro, qui devient, c'est un peu comme le frère adoptif, si on veut, de Yuki. Les deux ont grandi ensemble. Parce qu'en fait, Zéro a des parents qui étaient chassants de vampires. Et on découvre plus tard aussi que le directeur de l'école s'en était un aussi. Donc, il prend sous son aile lorsque les parents de Zéro se font tuer. Par des vampires, évidemment. Et plus tard, bien là, en âge de 17 ans, il commence à avoir un côté un peu plus sombre. Et on découvre que, oui, il y a un côté vampire. Puisque c'est une vampire qui a tué ses parents, puis elle a profité d'en sorceller Zéro et son frère jumeau. Et maintenant, bien, j'ai parlé un peu de Kanami Kitalan. Maintenant, vous pouvez vous faire une petite idée. Quand même, les vampires sont très bien dessinés. Moi, c'est un plus, vraiment, qu'est-ce qui m'a marqué le plus. Je trouvais que les dessins étaient magnifiques. Et donc, si vous aimez vraiment Surnaturel, je crois que c'est une bonne série à suivre. Et ici, bien, en fait, dans le tombe 5, dans la nouvelle série, on parle des deux filles de Yuki qu'elle a eue, une qu'elle a eue avec Kanami. Et plus tard, Kanami tombe dans un profond sommeil parce qu'il a pris le contrôle du Sénat des vampires. Alors, ils ont un peu comme une élite politique comme on est ici ou du genre de monarchie vampirique. Et, bien, on découvre que Kanami est un petit peu plus que juste le beau gars ou le président de la night class. C'est un sang pur et c'est lui, dans le fond, qui contrôle le Sénat des vampires. Et, malheureusement, bien, pour sauver la vie, ils partent en guerre avec les humains. Ensuite, ils veulent prendre le contrôle des humains. Et avant que ça n'arrive, Kanami se sacrifie. Donc, ils tombent dans un sommeil profond pendant plusieurs années. Et, bien, juste avant, bien, c'est ça, il y a eu la chance d'avoir une fille avec Yuki. Et la deuxième, bien, qu'elle a eue avec Zéro. Puisque, si les deux ont commencé à sortir ensemble une fois que Kanami, dans le fond, n'était plus dans le portrait. Je m'en doute un peu parce que déjà, quand il était ado, on avait le triangle amoureux. Mais, elle a toujours choisi, même si Zéro l'aimait beaucoup. D'ailleurs, c'est mon préféré entre les deux. Yuki, elle a choisi Kanami. Donc, je suis désolée aussi si je dis des petits spoils. Parce que, voilà, comme j'ai lu le tout dernier tombe qui vient de sortir, je voulais faire un petit résumé. Lui, en fait, ça a été dessiné par la mandaka Matsuri Inno. Je dirais Vampire Night, c'est sa série principale, mais elle a déjà faite aussi d'autres magas qui sont à côté. Donc, je vous conseille d'aller voir. Là, je vais vous faire un petit... En gros, là, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Vampire Night raconte l'histoire de la princesse Yuki. Vampires est élevé par les humains. Le roi vampire des vampires Kanami s'était autrefois sacrifié afin de mettre un terme à un interminable guerre entre les vampires et les humains. Il lui enfance son sein et son cœur pour recréer le métal originel des armes anti-vampires avant que son corps endormi ne soit déposé dans un cercueil de glace. Mille ans après ces événements, Yuki décide de lui offrir son cœur pour le libérer de son long sommeil et lui permettre de vivre en tant qu'humain. Donc oui, effectivement, dans Vampire Night haute mémoire, il y a beaucoup d'allers-retours dans le présent et dans le passé. Puisque des fois, on voit zéro Yuki alors que techniquement, ils ne sont plus là lorsque Kanami est ouvert. Mais je dirais aussi même que c'est une série un petit peu difficile à suivre. J'ai bien aimé, j'ai regardé l'anime aussi. Les deux premières saisons sont faciles à suivre, mais par la suite, une fois que ça dépasse ça, il faudrait quasiment que je relise au moins une deuxième fois pour pouvoir bien comprendre l'évolution des personnages. Parce qu'il y a certains événements que si tu perds ton attention, tu vas avoir la difficulté à comprendre. Puis j'ai même de mes amis, Julie, que des fois, on se textait et on se posait des questions parce qu'on trouvait ça vraiment un petit peu étrange où on se demandait comment c'est arrivé à ce point-là. Et bon, comme je vous l'avais mentionné, zéro c'était mon préféré dans la bande. Puis j'en ai un deuxième qui c'est Ido, qui est un peu justement, il me fait penser un peu à Nick Carter. Dans le sens, dans le premier épisode, tu vois qu'il profite vraiment de sa popularité auprès des filles. Mais il a vraiment un sens de l'humour vraiment drôle. Puis il est vraiment aussi dédié à Kaname, un point que je trouvais ça beau. Je veux être fidèle à quelqu'un à ce point-là, c'était touchant. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez déjà lu, soit la célibataire ou l'enpreinte, j'aimerais bien connaître vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada